Savoir transformer sa vision en objectif Pour aller vers votre vision, il faut vous fixer des objectifs. Ils sont nécessaires afin de jalonner la route qui va d'où vous êtes aujourd'hui, vers où vous voulez aller demain. Ces objectifs seront mesurables afin de vous permettre de noter des progrès réalisés, car les neurologues savent aujourd'hui que le cerveau est un organe qui tend naturellement vers l'objectif. Quoi qu'on lui donne comme but, il travaillera nuit et jour pour chercher à l'atteindre. Au premier chef, il faut que vous vous posiez la question de ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous. Voulez-vous vous épanouir dans votre vie active ? Quelle est l'ampleur de votre motivation ? Avez-vous vraiment une vision claire de la situation dans laquelle vous voulez vous trouver dans l'avenir ? Êtes-vous doté de la volonté de réussir quelque chose d'extraordinaire, de l'ambition de vous dépasser ? Pour être sûr qu'un objectif libère véritablement la puissance de votre subconscient, il y a deux critères. Premièrement, il doit être exprimé en des termes que chacun peut comprendre. Et deuxièmement, il doit être précisément défini. Je veux maigrir, par exemple, est aveu pieux. Je veux maigrir de 10 kilos d'ici au 30 juin prochain sonne différemment. Car non seulement vous, mais aussi tous ceux à qui vous en aurez parlé, pourront observer le cours de sa réalisation. Dans votre comportement de leader, la méthode est la même. Vous devez quantifier et dater tous vos objectifs, les décrire avec précision, et décrire aussi la façon dont vous allez les atteindre. C'est ainsi que vous y arriverez, en suivant méthodiquement la feuille de route que vous aurez vous-même conçue et matérialisée. On le sait bien, nos bonnes résolutions ne tiennent jamais très longtemps. Une étude anglaise, qui date déjà de 2008, nous apprend que 93% des gens prennent de bonnes résolutions en début d'année. Bel élan ! Mais à la fin, il n'en reste que 22% à pouvoir affirmer les avoir tenus. Et bien sûr, leurs excuses sont légitimes, à défaut d'être convaincantes. Prenez aussi le temps, quelques minutes en réalité, de formaliser vos valeurs, celles qui guident votre vie et lui donnent du sens. Enfin, pour bien cadrer, servez-vous de la méthode SMART, spécifique, correspondant à une motivation personnelle et à une visée précise, mesurable ou, comment, combien, ambitieux, exigeant mais atteignable, réaliste, atteignable sans se mettre en danger, personnel, familial ou matériel, temporel, inséré dans le temps avec une date de fin et des étapes intermédiaires. Voyez loin ! La formule la plus efficace consiste à se projeter à 10 ans, puis à revenir en arrière et évaluer où il faut être à 5 ans, à 3 ans, à 2 ans, à 1 an, à 6 mois pour y arriver. Et quand vous fixez vos objectifs, concentrez-vous pour n'en oublier aucun, et assurez-vous qu'ils sont suffisamment ambitieux. Il faut que vous vous grandissiez pour pouvoir les atteindre. Mais si vous devez faire de grands rêves, commencez petit et surtout agissez tout de suite. Publiée au restaurant Planète Hollywood de New York, cette lettre que s'était adressée Bruce Lee le 9 janvier 1970 est saisissante. En 1980, écrivait-il « Je serai l'acteur oriental le plus connu aux Etats-Unis et j'aurai gagné 10 millions de dollars. En retour, je donnerai le meilleur de moi-même comme acteur à chaque fois que je serai devant une caméra et vivrai en paix et dans l'harmonie. » Dès 1973, il était mondialement célèbre, l'année même où, malheureusement, il mourut. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada